Nous allons travailler avec porcelaine 150 et avec la couleur ardoise et les feutres. Avec porcelaine 150 vous pouvez travailler sur tout support émaillé, tel que par exemple ici c'est de la faïence jusqu'à la porcelaine. J'ai choisi de vous faire voir la technique de l'ardoise et avec les feutres, le rouge pointe large et le vert pointe fine. Dans un premier temps on va définir une zone pour appliquer l'ardoise. Vous prenez du scotch, ensuite je prends un adhésif plus fin pour faire une finition très nette au niveau de l'anse. Voilà, il est très important de mélanger le produit avant de l'utiliser, sinon votre couleur risque d'être brillante donc vraiment il faut bien mélanger avant utilisation sans jamais secouer. Ensuite on va utiliser le pinceau éventail qui a une large surface de travail et qui permet de faire de beaux aplats. Je vais toujours mettre mon pinceau parallèle à la surface, c'est vraiment le petit truc qui va faire que vous réussirez bien votre application. Ne jamais rajouter d'eau dans les couleurs et travaillez toujours avec un pinceau sec. Les couleurs vont se tendre au séchage et là avant que la couleur ne sèche, je vais retirer délicatement les adhésifs. Vous voyez qu'ici, ça a passé sous l'adhésif. Ce n'est pas un souci, je prends un coton-tige. Comme la couleur n'est pas sèche, je vais retirer très facilement ce genre de choses. Je vais laisser sécher un quart d'or et ensuite je vais venir travailler avec le feutre. Donc à présent, ma couleur ardoise est sèche. Vous voyez qu'elle est très mat. Ça fait un fort contraste avec l'émail du mug. À présent, je vais travailler avec le feutre pointe large. Comme le feutre est neuf, vous voyez que la mèche est blanche. Donc je vais amorcer ma pointe jusqu'à ce que j'obtienne la couleur rouge. Voilà, dites-le moi avec des mêmes choses que je dois amorcer sans trop l'écraser. C'est juste pour faire descendre le produit. Voilà, j'exerce une petite pression. Et vous voyez que la pointe étant très fine, je peux faire du travail très très précis. Et là, je me lâche. Je tourne. Voilà. Ici, je vais faire des petites fleurs avec l'autre pointe. Des petits points ou du tracé. Voilà. On ajoute les petites fleurs. Il tour est joué. Il vous suffit de laisser sécher 24 heures. Et ensuite, vous allez le cuire dans votre four ménager. Four électrique, à gaz, à votre convenance. Le tout est d'avoir la bonne température de 150 degrés durant 35 minutes. À présent, vous pouvez utiliser votre mug. Il passe même au micro-ondes sans aucun souci. Je suis sûr que larados offers. Donc, c'est bien tout particulier. C'est bon Konstantin ? Sous-titrage FR ?